Jésus est donc considéré comme un très grand envoyé, plus que les prophètes, mais pas comme le Fils de Dieu. Et donc, il y a cette espèce de point d'arrêt qui est donné. La péninsule arabique, au VIIe siècle, le temps de Mahomet, connaissait une très grande pluralité religieuse. Judaïsme, zoroastrisme, christianisme. Or, les communautés chrétiennes présentes dans la péninsule arabique au VIIe siècle sont des communautés chrétiennes plutôt marginales. Plutôt marginales et dont Mahomet a appris les traditions. Il a d'ailleurs été initié dans le christianisme par un moine chrétien, bien sûr, de Bossera en Syrie. Il est donc plus inspiré, Mahomet, par les évangiles extra-canoniques et les écrits de ces chrétientés marginales que les écrits du Nouveau Testament. Pour le dialogue islamo-chrétien aujourd'hui, il faut absolument mettre en valeur le fait que nous avons cette figure en commun. Quand bien même l'interprétation de la figure de Jésus diverge énormément entre le Nouveau Testament et le Coran, il n'en reste pas moins que dans le Coran. Jésus et encore plus d'ailleurs Marie, la mère de Jésus, citées plus fréquemment que Jésus, sont tout à fait honorées. On a donc une piété qui a cette zone de recouvrement, cette zone commune. Jésus est la figure, j'ose dire providentielle, au carrefour des trois grands monothéismes, judaïsme, islam et christianisme. C'est donc la figure qui pourrait permettre à ces trois grands monothéismes, ces trois grands courants religieux, de se parler.